Salut à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire captivante de Saint-Max. Et n'oubliez pas de jeter un rapide coup d'œil au château du pont de Saint-Max. Il semblerait que Saint-Max remonte au premier temps de la conquête romaine, avec le chemin traversant des zones clés au Moyen-Âge, dont Saint-Max, Essay et Demartemont, qui formaient une seigneurie. Avec Essay comme village principal, le XVIe siècle apporte Saint-Max dans la renommée grâce à son valerie. En 1886, Saint-Max était un petit village de 430 habitants. Mais des événements comme la signature du traité de Francfort de 1871 ont tracé la destinée de la ville. L'afflux de populations vers la Lorraine française, suite à la perte de certains départements, a influencé le développement démographique. L'implantation industrielle à proximité a également joué un rôle crucial. De 430 habitants en 1866, la population atteint près de 3000 habitants en 1911, avec la création de nouveaux quartiers autour de l'avenue Carnot et de l'église Saint-Levier. Malgré la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, la croissance a poursuit, atteignant 12 489 habitants en 1968. Cependant, même le développement a ses défis. Le 21 mai 2012, un orage de type MCS a frappé durement la ville, provoquant des dégâts considérables, avec des rues inondées et un torrent de boules. Un moment difficile dans l'histoire de Saint-Max. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations sur ce château. Construit en 1874, le château du Pont de la Meurthe est un joyau architectural. Situé dans le quartier de Jean XXIII, chérissant ce château qui sert aujourd'hui de centre culturel, avec une bibliothèque médiathèque accueillant des expositions architecturales et culturelles. Voilà, c'était un rapide voyage à travers l'histoire de Saint-Max. Une ville riche en événements et en transformations. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu historique et culturel. A la prochaine et n'oubliez pas de partager vos propres découvertes sur Saint-Max dans les commentaires. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour votre nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501